coucou la famille bienvenue sur notre chaîne eureka african food si c'est la première fois que vous êtes tombé sur notre chaîne nous vous rassurons que vous êtes le bienvenue you are really welcome ici c'est eureka african food nous proposons les recettes africaines congolaises et d'ailleurs pour une cuisine diversifiée au cas où vous ne le savez pas alors aujourd'hui sur ce nouveau numéro nous avons jugé utile de partager avec vous comment laver le poisson chat ok je veux donc vous montrer mon expérience comment je le fais comment je lave le poisson chat parce que bon j'ai observé j'espère que vous êtes d'accord avec moi beaucoup de personnes n'aiment pas manger le poisson à cause de son odeur nauséabonde ok voilà mais comme je le dis toujours le plus grand problème avec le poisson c'est le lavage surtout le poisson frais comme ça il faut faire très attention avant de le préparer soyez sûr de bien le laver alors aujourd'hui je partage mon secret je veux vous montrer comment je fais pour bien laver le poisson voilà c'est très important parce que le poisson frais vous pouvez faire une bonne sauce vous pouvez bien préparer votre poisson mais quand ça sent mauvais vous connaissez l'odeur de poisson comment elle est piquante donc quand ça sent mauvais ça donne pas envie de manger voilà alors on va voir ensemble c'est que nous allons faire on va prendre le poisson le mettre dans un récipient large c'est un gros poisson voilà bah je préfère juste la vie sur l'évier ça me facilite le travail c'est beaucoup plus large je vais mettre le sel je vais commencer par me laver avec la main ok avec le sel ben regardez l'intérieur ça doit être propre ok veillez de bien laver à l'intérieur c'est très important et jusqu'à l'intérieur je vais mettre le sel bien le laver jusqu'à la tête ici après quoi vous pouvez utiliser le citron ou le vinaigre mais pour nous on va utiliser le vinaigre et je veux mettre le vinaigre sur le poisson voilà vinaigre déjà tendingué tombolisé yambici je mets le vinaigre voilà je le laisse comme ça avec le vinaigre 15 10 à 15 minutes après quoi je vais mettre de l'eau chaude des l'eau vraiment chaude des l'eau bouillante je veux mettre voilà je le laisse encore dans l'eau bouillante en tout cas pour au moins 10 minutes encore de plus et après quoi je vais soit le couper en morceaux ou le laisser en entier ça dépend comment vous voulez présenter votre poisson pour votre recette voilà bah maman t'en dingue zeyi ou nyan soit tembe touzou mona e zan de zeyi t'en dingue mati alors so salibou et te zeyi ou nyan soyeo zan de na sanina yo alors ou koukakou liaté voilà pourquoi vous pouvez rappeler la couche blanche ok juste le dégager parce qu'il ya moins des salités faut tout enlever voilà cher ami cette couche blanche c'est la saleté que vous ne pouvez pas garder ok si vous le laissez vous ne saurez pas manger votre poisson voilà faudra vraiment bien le faire ben voilà cher ami comment le poisson est propre maintenant on va une fois de plus le laver avec de l'eau à température normale cette fois ci on va le faire avec pression et bien voilà cher ami regardez comment le poisson est propre maintenant ça se voit n'est ce pas en tout juste waouh n'est ce pas voilà j'espère que vous avez aimé ce numéro si c'est le cas n'hésitez pas de liker de commenter de partager pourquoi pas de vous abonner sur notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer à tous nos abonnés nous disons merci à tous ceux qui nous suivent nous vous disons un grand merci ben voilà regardez à l'intérieur aussi comment c'est propre ok n'oubliez pas de bien laver à l'intérieur alors le rendez vous est pris au prochain numéro avec le même plaisir c'était la congolaise à la cuisine on vous dit déjà baba